On va évoquer maintenant cette initiative menée jusqu'à la fin du mois dans diverses villes de France par des bénévoles de l'Ordre de Malte. Chaque dimanche, ils offrent un petit déjeuner au sans-abri. Il s'agit donc d'un moment convivial qui permet d'assurer un lien social avec des personnes souvent très isolées. Et cette année, il est organisé pour la première fois à Rouen. Marc Moiroux, Didier Meunier. Une tente blanche, signe d'espoir pour les sans-abri en ce dimanche matin. Le lieu est symbolique à quelques pas de l'église Saint-Romain et de la gare SNCF, point de rencontre de beaucoup de personnes en difficulté. Depuis début décembre, 30 à 50 SDF trouvent ici un peu de chaleur entre 8h30 et 11h. Des petits déjeuners des sans-abri lancés par la délégation sénomarine de l'Ordre de Malte. Tous les dimanches matin, le jour du Seigneur, il y a des bénévoles qui s'organisent autour de l'Ordre de Malte sous la tente. L'idée étant d'apporter du réconfort, une parole, un sourire, une présence, tout ça autour d'un café avec des croissants et autre chose. C'est un rendez-vous que Jérôme ne manque jamais. C'est quand même mieux que rien du tout, parce que le dimanche, on n'a pas grand chose ouverte. À part la chemin qui est ouverte, c'est le dimanche. Il faut attendre à partir de 11h. Mais là, tous les matins, je viens ici, tous les dimanches matin, je suis ici pour prendre mon petit café. Puis là, dans les foyers, il n'y a pas du tout de place. C'est quand même dur. Ça fait un an et demi quand même que je suis dehors. Il y en a toujours à peu près 6 ou 7 qui reviennent tous les dimanches matins. Donc il y a maintenant un climat de confiance, un climat d'accueil qui s'est installé. Et on trouve ça très beau. Les bénévoles sont tout à fait enthousiasmés et les gens de la rue aussi. 60 bénévoles se relaient chaque semaine. Budget global, 1500 euros financé par l'ordre religieux. Une opération reconduite l'hiver prochain. Et la nuit prochaine risque d'être disparaît. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501